Il y a une petite pièce comme ça, c'est un bonheur, ça sert à régler l'attention du câble. Découvrir la mécanique au pied de chez soi. Plusieurs fois par mois, l'association Cycloficine organise des ateliers pour apprendre aux habitants à réparer leur vélo. Ça permet d'aller au plus près des gens, et puis vous voyez là, on passe à l'improviste, et ça rencontre visiblement du succès. Ici, les cyclistes mettent les mains dans le cambouis. Encore ? Encore ? Guidés par les bénévoles, ils réparent leurs vélos en autonomie. On fait de l'éducation populaire, donc c'est plutôt les gens qui apprennent, qui auto-apprennent en faisant. Créée en 2013, la Cycloficine d'Angoulême compte désormais plus de 300 adhérents. Pour permettre à tous d'accéder aux vélos, elle mise sur l'économie circulaire à prix libre. C'est essentiellement du réemploi, soit des vélos qu'on a démontés, ceux qui sont derrière, que les gens nous amènent, ou alors quelques dons. Des fois, des gens ont des pièces qui traînent dans le garage. Et le modèle touche désormais de nouveaux publics. On voit que tout le monde se dirige un peu plus vers le vélo, que ce soit de la famille qui cherche un vélo pour ses enfants, parce qu'ils comprennent bien que ça ne sert à rien de racheter un vélo à un gamin qui grandit tous les ans. Et puis, oui, toutes les personnes qui peuvent avoir un peu moins de moyens. On pense beaucoup aux étudiants, on a pas mal d'actions auprès des étudiants. Et c'est vrai qu'il y a une vraie sensibilité sur les questions de réemploi, sur l'accès sur des vélos potentiellement à prix libre. En 2022, la cyclofficine a battu ses records en sauvant près de 550 vélos de la déchetterie. Un bon coup de pédale pour les cyclistes charentais. Un bon coup de pédale pour les cyclistes charentais.